Vous savez, si vous voulez avoir un enfant qui aime lire par exemple, quand votre enfant est tout petit et que vous vous dites bon, ou bien quand il est encore dans le ventre et que vous vous dites bon, mon enfant j'aimerais qu'il soit éveillé dans la lecture, j'aimerais qu'il soit ouvert au monde, qu'il soit passionné par la découverte du monde, la lecture et autres. Si vous avez des grands projets pour vos enfants, commencez dès le bas âge à les inculquer des valeurs qui vont dans ce sens-là. Comme par exemple moi, je prends toujours des exemples concrets sur mon fils et moi parce que bon voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place pour mon fils, que je vois les résultats aujourd'hui et j'en suis fière. J'en suis fière et je peux être fière de partager ça avec vous. Par exemple, lui, quand je le portais dans mon ventre, je me suis dit, je n'ai pas été très douée à l'école. Bon, j'étais très douée quand j'étais petite mais comme je vous ai dit dans une de mes histoires, à partir de 11 ans, je me suis complètement désintéressée de l'école et je ne... Bref, il y avait des choses, il se sont passé des choses qui ont fait que je n'étais plus vraiment intéressée par l'école. Du coup, je suis pratiquement une des seules personnes de ma famille proche qui n'a pas eu des grands diplômes à l'école. Et d'ailleurs, cette histoire, même mon histoire, ma propre histoire, je l'ai racontée à mon fils, il le sait. Parce que je ne veux pas qu'il fasse des mêmes erreurs que moi. Et je lui fais comprendre également qu'il a une vie différente que celle que moi j'avais à l'époque. Je lui fais réaliser les avantages qu'il a que moi je n'en avais pas. Et il est conscient de beaucoup de choses. Quand j'attendais mon fils, je me suis dit, je ne veux pas qu'il soit comme moi. Je ne veux pas qu'il ait des difficultés, je veux vraiment éveiller son esprit à la découverte du monde. Je veux qu'il ait envie de découvrir le monde, je veux qu'il puisse lire facilement, je veux qu'il s'intéresse aux écritures, je veux qu'il s'intéresse à plein de choses. Comme ça, il va pouvoir s'ouvrir un peu plus au monde, plus que moi au monde. Alors, un jour, je devais seulement avoir trois mois de grossesse. Mon mari et moi, on se baladait dans la ville où on était parce que c'était une ville un peu borge du coup. On se baladait beaucoup, voilà, le week-end, même quand il y avait des brocantes. Ça faisait comme une, c'était comme une balade, quoi, une balade vraiment romantique. On se baladait, on regardait les choses, on n'achetait pas grand-chose. Et un jour, en se baladant, il y avait une brocante dans la ville. En se baladant au milieu de la brocante, nous sommes tombés sur un couple qui vendait les livres de leurs enfants. Et là, on a regardé, on a pris quelques livres sur le stand de ce couple. On a pris quelques livres, ça nous a intéressés, quoi. On a pris quelques livres sur le stand de ce couple et à partir de là. Quand, au départ, quand j'ai vu les livres, j'ai dit à mon, j'ai, c'est moi qui ai proposé à mon mari qu'on achète des livres et qu'on commence à raconter des histoires à notre enfant, à notre enfant, même s'il est encore dans le ventre et qu'il est encore, voilà, il est encore loin de venir au monde tout de suite, je lui ai proposé qu'on le fasse. Il m'a dit, ok, on a choisi les livres qui t'intéressent, on a regardé ensemble, on a, je lui ai proposé des livres qu'il a appréciés et on a acheté. On a acheté, je pense, ce jour-là, on avait acheté quatre livres. Et parmi les quatre livres, il y avait quatre livres, il y avait un qui nous a marqué tous. Tous à la maison, ce livre, on l'aime trop. Romarin, le petit lapin. Romarin, le petit lapin. Ce livre, il est émerveillant. C'est, quand tu lis ce livre à ton enfant, quand tu racontes l'histoire, quand tu lis ce livre à ton enfant, toi-même, tu retournes dans l'enfance, en fait. Ça, tu vois, ça éveille en toi une joie, un éveil et un émerveillement que tu n'as même pas aidé. Et je ne sais pas si ça éveillera pareil à certaines personnes qui lisent ce livre avec leur enfant. Mais en tout cas, pour nous, à chaque fois qu'on lisait ce livre, on avait l'impression d'être des petits-enfants. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon mari et moi, on s'est posé la question de savoir si ce livre, on l'achetait pour notre enfant ou bien si on l'achetait pour nous. Et je peux vous assurer que même jusqu'à présent, je demande à mon fils de faire le trait dans ce livre. Et ce livre-là, il ne le met jamais de côté. C'est-à-dire qu'il ne met jamais dans les livres qui vont sortir de sa bibliothèque. Il le garde. Il le garde tout le temps. Pourtant, il a même déjà bien abîmé, mais c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. C'est un livre qu'il aime beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a éveillé. Depuis qu'il était dans le ventre, on lui racontait des histoires. On lui faisait aussi écouter de la musique, mais on lui racontait surtout beaucoup d'histoires. Pas beaucoup. Moi, j'en racontais. Mon mari, quand il rentrait parfois du travail, parce qu'à l'époque, quand je suis enceinte, je ne travaillais pas beaucoup. Je faisais un travail à mi-temps. Je faisais... Ce n'était pas beaucoup d'heures par semaine. Du coup, de la plupart de temps, j'étais à la maison. Ou alors au rendez-vous pré-natal et tout ça. Et quand mon mari rentrait de son boulot, il aimait bien s'allonger à côté de moi dans le canapé et raconter des histoires à son bébé qui était encore dans mon ventre. Et je peux vous assurer que cela a éveillé une conscience de lecture à notre enfant. Ce qui fait qu'il lit beaucoup. En ce moment, on doit le stopper. Parce que chaque fois qu'on va dans un centre commercial avec lui ou bien qu'on passe devant un truc de vente des livres, il veut acheter des livres. Il veut absolument qu'on lui achète des livres. Si on va dans un magasin avec lui et qu'il passe dans un rayon où il y a des livres, il voudra absolument un livre. Pourtant, ce n'est pas un enfant qui est hyper capricieux. Je peux vous dire qu'il n'est pas... Ce n'est pas le genre d'enfant qui va pleurer pour que tu lui achètes un joint. Mais clairement, il pleure pour qu'on lui achète des livres. Bon, il est un peu grand maintenant, du coup, il ne pleura pas vraiment. Mais il râle, il se plaint, il bout pour qu'on lui achète des livres. Et même si ça nous agace d'avoir acheté tout le temps parce que ça demande beaucoup d'argent, on est quand même fiers parce que c'est quelque chose qu'on lui a inculqué depuis qu'il est tout petit. Il ne peut pas se passer de ses livres. Quand on voyage, il doit avoir deux, trois livres dans le sac. Parfois, nos bagages, certains de nos bagages ne sont pas lourds parce qu'il y a plein de vêtements ou choses dedans. Parfois, ce sont des livres. Et maintenant qu'il a une tablette, il peut également lire sur la tablette. Il peut également faire plein de choses sur la tablette. Donc, tout ça, si j'ai pris cet exemple sur mon fils, je prends toujours des exemples concrets. Des exemples que j'ai déjà vécues ou bien des exemples que, voilà, sûr. OK? Tout cela pour vous dire que si vous avez envie que votre enfant, en fait, si vous avez une certaine vision pour l'avenir de votre enfant, c'est à vous de mettre en place des choses qui vont dans ce sens-là depuis le départ, depuis qu'il est tout petit. Et moi, à partir de là, dès que je voyais une personne enceinte, je lui conseillais de raconter des histoires à son enfant. Je me rappelle que quand ma cousine était enceinte, elle attendait son bébé, je lui ai même envoyé des livres pour lire à son enfant. Bon, elle trouvait ça très compliqué de lire des livres, de raconter des histoires à un enfant qui est dans le ventre. Je ne sais pas si elle a vraiment fait, mais j'ai insisté, j'ai fait de mon mieux parce que je savais que si je lui demandais juste de lire des livres à son enfant, elle n'allait pas le faire. Elle allait dire qu'elle n'a pas les moyens pour acheter les livres. Elle allait, du coup, quand j'ai envoyé des choses pour le bébé, j'ai mis aussi des livres dedans. Et je ne sais pas si elle a fait, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'elle doit l'avoir fait, peut-être pas trop souvent, mais elle doit l'avoir fait parce que c'est un enfant qui est très curieux. Mon petit neveu là, il est très curieux. Il s'assoit que c'est un enfant qui a la serviette qui travaille. Donc, je pense qu'elle a dû quand même lui raconter quelques histoires. Peut-être pas beaucoup, mais elle a dû quand même lui raconter quelques histoires. Pensez-vous-y, les futures mamans. Pensez-y. Racontez les histoires à votre enfant. Faites-leur écouter de la musique apaisante. Ça fait du bien. Ça fait du bien. L'enfant va naître, il va être apaisé. Moi, je regrette de ne pas avoir fait écouter plus de musique à mon enfant également. Mais déjà, le fait qu'il aime la lecture, ça me ravit le cœur parce que moi, je déteste la lecture. Je peux vous assurer que de voir quand il me demande de lui lire une histoire, je lui raconte l'histoire parce que je suis tellement contente qu'il me le demande parce que depuis qu'il lit, c'est difficile. Ce n'est pas tout le temps qu'il nous demande de lui raconter des histoires parce que depuis qu'il a commencé à lire, par exemple, il y a des moments où c'est lui qui nous propose de nous raconter des histoires. Il prend un livre, il s'assoit à côté de nous, il nous lit le livre. Il veut juste qu'on soit à l'écouté. Du coup, c'est tellement rare qu'il nous demande de lui lire l'histoire. Mais comme je n'aime pas lire, heureusement que c'est rare qu'il nous demande de lire des histoires. Je n'aime pas lire, mais je suis tellement fière de lui qu'il soit différent, qu'il ne soit pas comme moi à fuir la lecture, vous voyez? C'est important. C'est important et les livres, ça ne coûte même pas cher. Vous voyez, ces premiers livres, je les ai achetés. On les a achetés dans une brocane. Les quatre livres ne nous avaient même pas coûté dix euros. C'était peut-être deux, trois euros par livre. Vous imaginez? Et dès qu'il est né, je pense que, je ne sais pas si mon mari avait peut-être parlé avec son parrain sur le fait qu'on lui racontait des histoires. Du coup, quand il est né, le premier cadeau de naissance qu'il a eu de son parrain, c'était des livres. Il lui a offert tellement de livres qu'on a dû créer, dès sa naissance, une bibliothèque pour lui. Dès sa naissance, on a créé une bibliothèque pour lui. Alors, si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour vous juger, loin de là, ni pour offenser qui que ce soit, je l'aurais dit, ni pour froisser qui que ce soit. C'est juste pour vous éveiller à peut-être mettre en place des choses qui vont aider votre enfant dans l'avenir. Un enfant qui aime la lecture, ça ne peut que lui faire du bien et le faire progresser dans ses études. Ça ne peut que le faire grandir intellectuellement. Moi, j'aurais aimé avoir la passion de la lecture. J'aurais aimé. Maintenant, avec l'âge, avec le temps et depuis qu'il est né, je lis de plus en plus. Mais avant, je détestais. Même quand je devais lire mes cours, c'était compliqué. Il fallait que je fasse tout pour étenir les cours en classe parce que je n'avais pas envie de relire les cours après. Et quand je les réalisais après, j'avais mal à... Dès que je pense que je vais lire mes cours, je commençais à avoir mal à la tête. C'était devenu psychologique. Vous imaginez ? C'était devenu psychologique de lire des livres. Pourtant, j'ai eu des livres quand j'étais petite. J'ai eu des livres quand j'étais à l'école. Je me souviens, j'ai même un de mes oncles, il mettait un point d'honneur à m'offrir des livres. C'était trop mignon. Mais il y a même certains livres qui m'ont offert que j'ai gardés jusqu'à présent. J'ai ramené ça du Cameroun. J'ai gardé jusqu'à présent parce que c'était... C'était un geste vraiment très important pour moi. Même en sachant que je n'aimais pas lire, il voulait que je sois... Que j'éveille mon intelligence. Que je me cultive. Et seulement ça m'a touchée. Il y a certains des livres qui m'ont offert que j'ai gardés jusqu'à présent. Que je ferais lire à mon fils quand ce sera le moment de le faire. Il n'est encore trop petit pour ça. Pour ces livres-là. Surtout un livre qui m'a offert qui avait été écrit par un écrivain camerounais. Celui-là, je l'ai gardé précieusement. Ce livre, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai gardé précieusement pour mon fils. Quand je lui dirai que ces livres, je l'ai gardé jusqu'à présent, il ne va pas y croire. Ça fait 18 ans que je l'ai ce livre. 18 ans que je l'ai ce livre. Oui. Je me rappelle encore du moment où il m'a offert ce livre. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidée. Il savait que j'avais des lacunes en français. Il m'a donc conseillé de lire beaucoup pour améliorer mon français. Merci, Tonton. Merci du fond du cœur. Ce livre, je l'ai toujours. Je l'ai toujours et je pense que ce n'est même pas le seul que j'ai. Mais celui-là, en particulier, je m'en rappelle que je l'ai. Je ne pense pas que ce soit le seul. Donc, important, je vous assure que le meilleur cadeau qu'on peut offrir à un enfant, c'est l'instruction. C'est l'éducation. Parce qu'un enfant instruit et éduqué peut tout réussir dans sa vie. Bon, je ne veux pas dire que les enfants qui ne sont pas instruits et éduqués ne réussissent pas. ils réussissent aussi. Ils réussissent aussi. Mais je pense que quelque part, ils ont parfois des barrières. Comme moi, j'ai parfois des barrières. J'ai été instruit, hein? Mais pas autant que j'aurais aimé. Voilà. Voilà mes petites histoires. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.